Plus vite là, plus vite là, débrassez plus vite là. Merci. Le citoyen Richard Pierre est nommé ministre de la planification et de la coopération externe. Le citoyen Berto Dorsey est nommé ministre de la justice et de la sécurité publique. Le citoyen Nesmi Malika est nommé ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Le citoyen Alex Larsen est nommé ministre de la santé publique et de la population. Merci. Le citoyen Rosemont Pradel est nommé ministre des travaux publics, transports et communications. Le citoyen Odené Pierre Rico est nommé ministre des affaires sociales et du travail. La citoyenne Raymond Rival est nommée ministre de la jeunesse, des sports et de l'action sociale. Voilà, madame, monsieur, pour les différents membres qui ont donc intégré le gouvernement que dirige le docteur Ariel Henry. Merci, merci, voilà, et qui met fin à cette cérémonie des vestitures du nouveau cabinet ministériel. Donc, neuf personnalités suite à l'apport du 11 septembre, paraphré par de nombreux secteurs de la vie nationale. Suite à cet apport, donc, neuf personnalités ont pu intégrer le nouveau gouvernement. Donc, à l'instant, on va observer une pause et on invite donc les photographes appédités. Madame la ministre sortant. Monsieur l'esprit de la clinique. Monsieur le directeur du cabinet. Lila. Lali. Vous savez. Mesdames, Messieurs les commandes diplomatiques. Messieurs les honorable membres du Conseil supérieur de droit judiciaire. Monsieur le commandant en chef Aïda Rosa leقigne L59. Monsieur le commandant Aïda en chef de la Commission nationale. Mesdames, Messieurs les chefs de l'Union, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet de l'Union, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires de la fonction publique, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les reprises parlé, télévision et ligne, Mesdames, Messieurs, en vous rendant, rate et calme. Chers compatriotes, distribués et invités de la mission, il y a quatre mois, en installant le gouvernement, j'avais promis de prendre mon bâton de pèlerin et d'aller voir tous les secteurs de la vie nationale en vue de construire un consensus suffisant autour d'un accord politique. J'ai tenu cette promesse et j'ai pris le temps de rencontrer de nombreux partis et regroupements de partis politiques, de multiples organisations de la société civile, du secteur privé des assiettes, des représentants des diverses confessions religieuses, des syndicalistes, des groupes de femmes, de jeunes, de paysans et des organisations populaires. Certains ont trouvé que j'ai consacré trop de temps à cette recherche de consensus. Mais je continue de croire, aujourd'hui encore, que c'était nécessaire et que le sauvetage de notre patrie commune passait par une démarche qui soit la plus inclusive possible. Mes efforts ont été couronnés de succès avec la signature, je crois, en septembre dernier, de l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérieure. Il y a des centaines d'organisations politiques et de la société civile à y avoir à l'église. Je choisis volontairement de ne pas mentionner nos chiffres précis parce que je ne suis pas dans une compétition avec ceux-là. Je souligne seulement que ce d'accord n'est pas un entente entre copains, mais le résultat d'un compromis entre des compatriotes qui, hier encore, se combattaient et qui ont compris que le salut de notre pays exigeait d'eux beaucoup d'abnégation et un réel dépassement de leurs intérêts de groupe. Je vous remercie à tous les signateurs de l'accord dont seulement quelques représentants ont été conviés à cette cérémonie. À cause du manque de place, je veux adresser mes chaleureux remerciements. La nation nous regarde et prend notre innocence élevée de nos biens communs et de nos capacités à faire taire vos curielles diverses et à accorder la priorité au sauvetage de notre pays menacé. Après la publication de l'accord du journal officiel Le Moniteur le 17 septembre 2021, j'ai pris plusieurs semaines pour continuer dans la dynamique du rassemblement et dans la recherche de plus d'unités entre haïssis. J'ai poursuivi la politique de la main tendue, ce qui m'a amené à rencontrer et à discuter avec beaucoup de compatriotes d'ici et de la diaspora. Je n'ai pas encore réussi à convaincre tout le monde, mais je ne désespère pas de pouvoir faire comprendre aux uns et aux autres l'impérieuse nécessité de nous rejoindre ce front commun contre l'insécurité, contre la corruption, contre la misère et pour le redescendre de notre pays. Je redis merci aux signataires de l'accord qui ont conduit le sentiment des marges et ont eu la patience d'attendre sa mise en œuvre. Je veux aussi remercier les citoyennes et les citoyens qui ont accepté de servir le pays à mes côtés, dans le gouvernement, pendant ces mois derniers. Nous avons affronté ensemble bien des difficultés et nous les avons surmontés avec succès. Mesdames, Messieurs, je vous ai créé notre collaboration désintéressée et je vous souhaite de garder les mêmes bonnes dispositions à servir notre pays qui aura certainement besoin de vos compétences dans d'autres pays. Avec l'installation de nos nouveaux gouvernements, nous abordons une nouvelle étape décisive de la période éternelle. Je n'apprends rien à personne en disant que l'une des tâches principales de ce gouvernement est de créer un environnement sûr et stable, propice à l'organisation des consultations populaires pour l'adoption d'une nouvelle constitution et le choix de nouveaux élus qui auront à gérer notre pays, tant au niveau national qu'au niveau local. C'est un challenge ambitieux et difficile, compte tenu du climat d'insécurité que nous certains ont choisi de faire régner dans divers points de notre territoire. Qui dit nouvelle constitution suppose l'élaboration de textes consensuels, des débats publics, d'une grande campagne d'informations et de promotions auprès de la population. Qui dit élection suppose que le climat sécuritaire revienne pour permettre aux partis politiques de mener campagne dans toutes les villes, dans tous les quartiers, sans craindre leur vie et celle de leurs militants, sans avoir à pactiser avec des membres de gangs et des hors-la-loi. Chers compatriotes, en acceptant d'assumer la fonction de chef de gouvernement, je vous avais promis de parler très sans langue de main. Je crois que le peuple haïtien est assez mûr politiquement et assez mature pour entendre certaines vérités et pour comprendre les choix judiciaires que nous avons faits.